Je ne sais pas pourquoi Neil est si long aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Oui. Nivedita nous accompagne aussi, Neil. En fait, elle n'était pas prête à ça, mais je l'ai convaincue. Ça n'est pas un problème. Non. Pas de problème. Dimpi ! Merci, pour tout. C'est naturel, Neil. Dimpi, coup de prends. Neil, Nivedita, Pam et Agam dans ta voiture maintenant, d'accord ? Moi et Rambir, on vous suivra en taxi. Non, 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 non ! Je viens avec toi. Allez, allez, on y va. Quoi ? En fait, en réalité, je veux prendre quelques conseils de mon gourou d'amour maintenant. Arrivez à temps, d'accord ? On y va. C'est parti. Mais qu'est-ce que tu portes là ? Viens, 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 on y va. Neil va te disputer. Merci beaucoup, mon oncle. Personne d'autre n'aurait voulu m'amener là. Chauffeur, attendez-nous ici, s'il vous plaît. On revient. Merci. Je vais voir. Agam ? Toi ? Entre, mon fils, entre. Sois béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis revenu. Je sais, maman, ce que tu penses. Que je suis venu en mentant à papa. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Il ne m'aurait pas permis de venir si je lui avais demandé. Mais c'était vital pour moi de venir. C'est sûrement notre dernière rencontre. Je repars en Amérique. Vous allez tellement me manquer, vous tous. Grand-mère, je ne mangerai plus de dokla aussi bon. Et Sonny, personne ne connaît autant de ragots que toi. Tiens-moi informé. Et Michi, une sœur comme toi, ça n'existe pas. Et Arave, tu es l'ami rêvé. Mais tu sais ce qui va me manquer le plus, vraiment ? Quand maman me dispute. Et l'amour que ça cache. Si je te revois faire une telle chose, je ne te sauverai pas. Tu prendras une gifle. Tu vas bien m'écouter, d'accord ? Je n'ai que deux enfants, Michi et Arave. Je n'ai aucun lien avec toi. Je t'ai donné naissance. Mais je ne suis pas ta mère. Est-ce que tu sais que j'ai compris ce qu'était l'amour maternel quand je t'ai connu ? Je sais que je ne peux pas rester avec toi pour toujours. Mais j'ai une demande simple. Si je me perds quelque part dans le monde, où que je sois maman, montre-moi le chemin. Montre-moi la voie. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je fais ça ? J'ai dit que je ne pleurerai pas. Je ne vous laisserai pas pleurer. Je veux garder un souvenir joyeux de vous. Et pour que je me souvienne, pour que je me souvienne de vos visages souriants, je commence par sourire moi-même. Oh, une dernière chose. C'est cadeau. C'est cadeau, c'est pour Michi. Pas grave si je ne suis pas là. Mes cadeaux seront là à ta cérémonie de mariage. Porte ça pour ton mariage, s'il te plaît. Cette couleur va t'aller à merveille. S'il te plaît, mets-le. Et Madame Sunny, promets que tu prendras des photos et que tu les enverras. Nishi ? Est-ce que tout va bien ? Agam, s'il te plaît, rapporte ça. Pourquoi ? Parce que Nishi ne se mariera pas. La famille de Ginèche a annulé le mariage. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Non mais dites-moi, mais qu'est-ce qui est arrivé en fait ? Ben en fait, comme je l'avais prévu, la famille de Ginèche a découvert Pourambir. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas être liés à une famille de criminels. J'avais prévenu maman que si elle n'arrivait pas à faire arrêter Ranbir, cela aurait des conséquences. Mais maman, avec ses principes et ses règles, elle ne change jamais d'avis. J'y comprends rien. Non, je ne comprends pas. Ara va raison, Agam. De toute façon, tu ne pourras pas comprendre, tu le sais ça. Tu n'auras jamais à souffrir de tout ça dans ta vie. Car tu as toujours été en sécurité avec ton père et... Et tu as vécu comme tu l'as toujours voulu. Et tu sais que personne n'a jamais dirigé ta vie. J'aurais préféré qu'on soit là avec lui. Agam. Tu dois y aller maintenant, ton père doit t'attendre. Et ces Sari, reprends-les. Et n'essaie pas de nous joindre. Quand tu seras rentré chez toi en Amérique. Ce sera mieux pour tout le monde. Aguini. Je suis bouleversé. Le maréage de Nishi a été annulé et tu ne nous appelles même pas, mais... Au moins, coup de fil. Karan, ça change quoi ? Je ne veux la pitié de personne. C'est mon problème et je vais le gérer. Et s'il te plaît, fais-moi une faveur. N'en parle surtout pas, Anachiquette, d'accord ? Mais, Raghu... Karan, s'il te plaît. Agam. Tu vas rater ton vol. Maman, si, j'avais cette chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu aurais mieux fait de le bénir. Maman, mes bénédictions l'accompagnent. Si j'avais gardé mes mains sur sa tête, je n'aurais pas pu. S'il vous plaît, ramenez-la en sécurité. Merci, docteur. Prends soin de toi. Salut, Chilpa. Prends soin de toi et... Et porte-toi bien. Monsieur Amman. Tout le monde en veut à maman. Mais je sais qu'elle ne peut pas avoir tort. C'est bien de savoir que dans sa propre famille, quelqu'un comprend Raghuini. Agam, si Ranbir est allé en prison à cause d'elle, il a été libéré grâce à elle aussi. C'est grâce à Raghuini que Ranbir n'est plus derrière les barreaux. Maman, on mange. Tout le monde doit avoir faim. Personne n'a faim à part toi, tu le sais. Nishi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, grand-mère, hein ? Eh bien, tu vois, mon mariage est annulé et maman fait comme si de rien n'était. Allez, venez manger. Viens, Rav. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim non plus, madame Raghuini. Je te l'avais dit. Personne ici n'a faim. Mais tu ne penses pas à nous, non ? Si vraiment tu as faim, t'as qu'à dîner, toi. Hum, je vais commander des desserts si tu veux, ok ? Le mariage de ta fille est annulé. Tu vas voir et tu peux fêter ça. Maman, ça te concerne au moins. Tu pourrais au moins faire semblant d'être bouleversée, non ? Me dire ne pleure pas et que tout ira bien. Mais pourquoi ? Pourquoi tu ferais ça ? Pourquoi ça te toucherait l'annulation d'un mariage quand tu ne crois pas ni en l'amour et ni au mariage, dis-moi ? Nishi. À l'intérieur. Mais pourquoi sa grand-mère ? Elle n'a jamais été heureuse dans sa vie de couple, alors elle ne peut voir personne d'autre heureux, tu comprends ? Arrête, Nishi. Je te l'ai déjà dit une fois, mais il semble que tu ne comprennes pas. Mais, mais qui êtes-vous pour vous mêler de tout ça, hein ? Vous semblez oublier que ça concerne notre famille à nous. Vous n'en faites pas partie, ok ? Oui, en effet, je n'en fais pas partie. Mais je suis l'ami de Ragini. Exactement. C'est votre ami à vous, hein ? Et il y a une différence entre ami et famille. Vous travaillez avec elle seulement 8 heures par jour, vous comprenez ? Nous, on doit la supporter au moins 24 heures. Vous ne comprenez vraiment pas notre problème. Donc, s'il vous plaît, ne nous expliquez pas qui est notre mère, d'accord ? Et ne vous mêlez pas, ok ? Arrête, Nishi. Comment tu oses parler au docteur Aman comme ça ? Va dans ta chambre. Excusez-nous, monsieur. Elle est un peu perturbée. Non, pas de problème. Je peux comprendre. Je ne suis pas fâché pour ce qu'elle m'a dit. Mais la façon dont elle vous a parlé, comment on peut oublier ce que les parents font pour nous ? À part ça, je suis venu déposer Chilpa et je me suis dit que je passerai vous voir. Prenez soin de vous. Monsieur, ne vous inquiétez pas pour moi. C'est ma vie quotidienne et j'ai l'habitude, vous savez. On se voit demain à l'hôpital. Bye. Maman, viens en mange. Je sais que tu es la seule, de mon côté, quand personne ne me soutient. Je sais que les enfants sont blessés. Ils pensent que leur mère n'a aucun sentiment pour eux. Mais je ne vais pas pleurer. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Tu sais bien, maman. Les problèmes, c'est courant. Mais la vie ne s'arrête pas pour ça. Maman, je fais ça depuis des années. Heureusement qu'il part. Je me bats toute seule, maintenant. Allez, on t'attend depuis une demi-heure. Pourquoi tu es tellement en retard, hein, dis-moi ? J'ai acheté des confiseries, Pam. Pourquoi faire ? Y a de quoi célébrer. Ranbir est libéré et on rentre en Amérique. En fait, à Ranbir l'honneur. Voici, mange. S'il te plaît, s'il te plaît, tu viens d'être déclaré innocent. Très bien. Et Pam, tu dois te sentir fier. Tu as prouvé que maman avait tort. Pas vrai ? Et Nivedita, ça, c'est pour toi. Ranbir est libre grâce à toi. Et le meilleur pour la fin ? Papa, c'est toi qui le mérites le plus. Ta confiance totale en ton fils aîné a été parfaitement confirmée. Très bien. Je suis fier de toi, frère. C'est quoi ces bêtises ? Mais pas du tout, papa. En fait, je voulais te dire une chose. Le mariage pour lequel tu es venu d'Amérique et auquel tu ne vas même pas vient d'être annulé. Et tu sais pourquoi ? Eh bien, je vais te le dire. Eh bien, à cause de mon frère adoré. C'est quoi ces conneries ? Mais pas du tout, mon frère. C'est la vérité. Tu as menti à papa et tu as menti à tout le monde. Parle maintenant que t'as commencé. Vas-y, parle. Je te le dis, papa. Je te le dis, l'accident pour lequel on l'a innocenté. Ranbir en est coupable. Il a abandonné une fille blessée en pleine route comme un lâche. Agam, est-ce que la fille a témoigné ? Elle allait accuser Ranbir. Mais maman l'a convaincue de changer son témoignage. Mais Agam, comment... Comment tu sais ça ? Je reviens de chez maman. Suani a fait un cadeau à Nishi et je devais leur rapporter. Et c'est comme ça qu'on m'a dit que le mariage était annulé. C'est la... C'est la grand-mère de Gignesh qui refuse l'union avec une famille de criminels. Mais Agam, c'est Ragini elle-même qui a déposé plainte contre Ranbir. Pourquoi elle demanderait à cette fille de changer sa plainte ? Papa, maman n'a jamais haï Ranbir. Elle voulait juste qu'il réalise sa faute. Et quand elle a su que Chilpa était hors de danger et qu'elle se remettait, elle a demandé... Elle a demandé à Chilpa de changer sa plainte. Et Chilpa ? Chilpa, elle a accepté. Papa, en faisant punir Ranbir, maman a fait son devoir. C'était aussi son devoir de le sauver. Et Ranbir, tu es... libre d'aller en Amérique aujourd'hui grâce à maman. Sinon, tu aurais fini tes jours derrière les barreaux en Inde. à cause de toi. Oui, à cause de toi, le mariage de ma sœur est annulé. Tu ne l'as pas accepté comme sœur, mais pour la famille de Gignesh, tu et son frère. Je suis désolé, papa. Je suis vraiment désolé. Tu avais tort et de fausses croyances. C'est ton fils qui a commis cette erreur, qui l'a cachée et qui a fait tout ce qu'il ne devait pas faire. C'est lui. Et tu sais, papa, tu sais pourquoi maman a caché tout ça ? Pour que tu n'aies pas mauvaise opinion de Ranbir. Pour que ta croyance, pour que ta croyance reste intacte. Désolé, papa. Vraiment désolé. Tu as critiqué mon éducation de Ranbir. Tu as dit que mon fils était délinquant. Et là, tu dis quoi, Ragini Patel ? Ça a toujours été comme ça, Ragini. Tes idées folles et ton entêtement font toujours souffrir les autres, mais ça suffit, maintenant. je vais te donner une leçon qui te fera réfléchir à deux fois avant de refaire ça. Je reprends Arave avec moi. Je sais. Tu as gagné le pari. Tu as eu confiance en ton fils. Oui, et tu aurais dû lui faire confiance aussi. Mais je n'emmènerai pas Arave. Je le laisse avec toi, maintenant. Comme ça, à chaque fois que tu le verras, tu réaliseras ton erreur. Neil ! Pourquoi ? Tant que ce mariage n'aura pas lieu, personne ne va nulle part. Tu n'as pas honte d'avoir fait ça à une gamine de 18 ans ? J'ai honte ! J'ai honte de moi-même d'avoir un ami comme toi, Karan ! J'ai toujours pensé que tu avais un grand cœur, mais non. Tu es un minable. Tes pensées et tes actes sont toujours minables. Et tu crois être mon meilleur ami ? Tu aurais pu penser à son âge. Tu vois pas que c'est la moitié du tien, Karan ? C'est pour ça que Dieu, il ne veut pas te donner d'enfant. Arrête cette voiture. Quoi ? Arrête la voiture. Où est-ce que tu vas ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh mon Dieu ! Nil-Nil ! Non, tais-toi. Tu n'as rien dit l'autre jour. Alors tais-toi. Et toi ? Pour qui tu te prends, dis-moi, ça va pas ? Tu voulais jouer le martyr ? Pourquoi avouer un crime que tu n'as jamais commis ? Tu es même allé en prison. Je t'ai puni, Giflé. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Pourquoi ? Hein ? Tu dis... Tu dis que je suis ton meilleur ami. Mais si c'était le cas, tu m'aurais dit la vérité. Hein, vraiment ? J'aurais vraiment perdu confiance en mon fils. C'est fait. J'aurais été brisé. C'est fait. Tu devais t'occuper de moi. Mille. Mais tu m'as menti. Donc, qui s'occupera de moi ? Tu as été mon bon ami, Karan. Mais... Mais maintenant, mais je... Dis quelque chose ! D'habitude, tu ne sais pas garder un secret. Tu m'as tourmenté au sujet de mon divorce des années. Tu me raillais au sujet de Ragini. Tu exagères étalement. Mais tu m'as caché une chose si énorme. Nil. Je ne... C'est parce que je sais à quel point tu adores ton fils. C'est pour ça tu avais déjà vraiment tellement de problèmes sur la tête. Tu étais sous stress. Je ne voulais pas en rajouter. tu es mon ami. Tu m'as puni. Tu m'as giflé. Mais ne pleure pas. Un ami comme ça, c'est rare. Arrête de m'embêter avec ça. Ramène Pam à la maison et je vous rejoins plus tard, d'accord ? Où vas-tu ? Corrigé mes erreurs. Allez-y. Allô ? Docteur Ramène, j'ai du travail. Pas maintenant, on se voit demain. Je ne pourrai pas attendre jusqu'à demain. Je vous attends. Devant votre immeuble. Pourquoi il m'appelle toujours quand il est devant chez moi ? Allô ? Docteur Neil ? Vous ne devriez pas repartir en Amérique ? J'ai décidé de rester. Mais pourquoi ? Vous allez descendre ou on reste au téléphone ? Écoutez, vous ne devez pas réveiller Ragini. Docteur Neil, je... je... En fait, je ne suis pas vraiment chez moi. Alors, où vous êtes ? Je suis à l'hôpital. Vous dormez à l'hôpital en ce moment ? J'étais débordé, j'avais du travail. Attendez-moi, j'arrive. Oh ! Ah, c'est bon, pas de problème. Venez, venez, venez. Il est à l'hôpital. Mon Dieu ! Je n'ai même pas eu le temps de me changer. Docteur Neil va arriver dans dix minutes et il m'interrogera. S'il ne me trouve pas, Amman, on va faire un autre film sur toi. Cours, Amman, cours. Dites-moi, est-ce que Docteur Neil est là ? Monsieur, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouf, merci, mon Dieu. Bonjour, Docteur Neil. Vous vous habillez comme ça à l'hôpital ? En fait, tu sais quoi, moi j'aime bien ses claquettes, elles sont sympas. Ah bon. J'ai dû, en fait, revenir à l'hôpital cette nuit, c'est pour ça que... Pourquoi ? Est-ce que Ragini vous a renvoyé de chez vous ? Qu'est-ce qui se passe ? La femme change ses vêtements à l'hôpital, le mari s'habille comme ça, quel père ? Bon, laissez tomber, pourquoi vous vouliez me voir à cette heure, Docteur Neil ? Docteur Amman, j'ai appris que le mariage était annulé. Je vais chez Gignesh pour lui parler. Et je veux que vous veniez aussi. Moi ? Oui, vous. Je suis sûr que vous avez essayé de sauver la relation quand ils ont annulé le mariage. Je veux essayer aussi. Je veux que vous m'aidiez maintenant. Vous comprenez mieux que moi les relations. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Je... Nishi est aussi votre fille. C'est votre responsabilité. Bon, très bien. On peut faire une bonne chose à tout moment, vous comprenez ? Et je veux aller leur parler maintenant, c'est important. Allons-y. D'accord, on y va. Qui c'est à cette heure-ci ? Oh, Docteur Amman, mais... Mais que faites-vous là à minuit ? Jashri Krishna. Pardon de vous déranger à cette heure-là, excusez-moi. Chachikante, viens vite. Viens vite, s'il te plaît. Entrez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous amène ? Tous les deux ? Que se passe-t-il ? Je suis venu vous parler de quelque chose de quelque chose d'important. Nishie et... Si tu es venu parler du mariage de Nishie et Jignesh, tu laisses tomber. On ne veut pas de relation avec une famille dont le fils est un criminel et est en prison. Madame, c'est vrai que mon fils était en prison, mais on ne déclare pas coupable quelqu'un qui n'est pas jugé. Vous avez stoppé cette relation avant même la décision du tribunal. Mais qu'est-ce que cela peut bien changer ? Ça change tout, madame. Mon fils était en prison, mais la fille qui a eu l'accident a fait une déposition disant que mon fils... que mon fils... qu'il est innocent, madame. Et elle n'a que dit son nom dans la confusion. Mais madame Ragini a fait arrêter son propre fils, non ? Comment une mère peut-elle faire ça à son fils ? Oui, parce que Ragini pensait aussi que... Rambir était responsable de l'accident. Elle voulait... Elle voulait qu'on rende justice à Chilpa. Alors, elle a fait arrêter Rambir. Madame, il y a peu de gens sur Terre qui punissent leurs proches pour rendre justice à une étrangère comme ça. Vous devriez être fiers. Une femme comme Ragini entre dans votre famille. Correct. Ce que vous dites est vrai. Madame, Rambir est déclarée innocent. Ragini n'a plus de doute. L'honneur des deux maisons est lié à ce mariage. Et briser cette alliance n'est bon pour personne. L'avenir de votre fils et de ma fille en dépend, Madame. Vous savez, ils s'aiment beaucoup tous les deux. Ils ne pourront pas vivre l'un sans l'autre. Le problème que vous aviez a été réglé maintenant et définitivement. Madame, je suis plus jeune que vous. mais je vous le demande humblement, s'il vous plaît. Laissez ce mariage se dérouler. Oui, beau-père a raison. Grand-mère, s'il te plaît, tous tes doutes sont levés maintenant. Alors, il n'y a plus de problème, ça y est. Pour nous, ce n'est pas un si grand problème d'être en prison. Tu nous as dit que même grand-père y était. Tais-toi, idiot. Ton grand-père combattait pour la liberté. Ben voilà, grand-mère. Grand-père n'a commis aucun crime et il fait de la prison. C'est pareil avec le frère de Nishi. Il n'a commis aucun crime. Alors, alors, quelle est son erreur, grand-mère ? S'il te plaît, dis oui. Papa ? Oui, maman. Ginny a sa raison. Allez, pense-y calmement. C'est toi qui dis sans arrêt que le bonheur des enfants, c'est ton bonheur, non ? D'accord. Allez-y. Organisez le mariage. Merci, madame. Le mariage aura lieu le jour où il était fixé. Oui, bien sûr. Je vous laisse. Merci beaucoup. Bonne chance. Docteur Neil, vous ne m'avez pas donné l'occasion de parler. Je veux dire que c'était bien, c'était bien que vous ayez géré ça. Vous avez parlé seul et vous avez tout réglé. mais pourquoi vous m'avez emmené là-bas ? À quoi j'ai bien servi, je ne sais pas, hein ? C'est que vous n'avez rien dit, docteur Amman. J'ai dû parler puisque vous n'avez rien dit. C'est pas grave. Vous venez, on rentre ? Non, je ne peux pas aller chez vous à cette heure. Une autre fois, d'accord ? Une autre fois. Mais docteur Amman, je voulais dire chez vous. Tout simplement, c'est pas compliqué. Je voulais dire un mot à Ragini. Et c'est vous qui m'expliquiez que je ne pouvais pas voir votre femme en votre absence. Oh, ça, oui. Vous avez toujours la même expression sur le visage. Pourquoi vous n'essayez pas autre chose ? Peut-être que ça vous ira. Restez toujours confus. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien, en fait, la confusion et Amman, ça va ensemble. Vous en êtes fier de ça ? Non, je ne... Docteur Amman, vous pouvez aller un peu plus vite, s'il vous plaît ? Ah, oui, bien sûr. Qu'est-ce que... tu fais là ? Si je viens à cette heure-là, c'est vraiment important. Merci, c'est bon. Tu me demandes pas pourquoi je suis pas parti en Amérique ? Ça ne te rabaisse pas si tu demandes, tu sais. De toute façon, si j'étais parti sans te voir après tout ce qui s'est passé, toute ma vie, je l'aurais regretté. Je sais que... Chilpa a donné son témoignage en faveur de Rambir à ta demande. Je sais que Rambir était en tort et que j'ai eu tort de lui faire confiance vraiment, tu comprends ? Tu as gagné notre pari. Pas moi. J'ai perdu. Et je suis venu pour te remercier de ce que tu as fait pour Rambir. Tu n'as pas à me remercier. Quoi que j'ai fait, je l'ai fait pour mon fils. Encore autre chose ? Oui. En fait, je... Je n'ai pas compris pourquoi tu... Tu devais avoir tellement de fonctions dans le mariage de Nishi. Bon, d'accord. Comme tu veux, Ragini, si c'est ce que tu souhaites. Je voulais juste te dire que ce que tu disais devrait se passer. Le rituel et le mariage et tout ça au même date, du 11 au 24 février. Mais qu'est-ce que tu dis ? Le mariage de Nishi... La famille de Jignesh est d'accord. Tu es allé là-bas ? Oui. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu es la mère de Nishi, mais je suis... Peu importe. C'est mieux. Si on ne me pose pas cette question au moins. Je resterai là. Jusqu'au mariage de Nishi. Et je partirai juste après. Monsieur, vous êtes là ? Monsieur, vous êtes là ? C'est... Pardon de te poser cette question. Pourquoi es-tu surprise à chaque fois de voir Dr. Amman ? Je veux dire, c'est ton mari qui rentre après le travail, non ? Non, Ragini, je... C'est que je devais rester à l'hôpital cette nuit, donc... Tu devais rester à l'hôpital ? Euh... Oui. Je suis... vraiment désolé de me mêler d'histoires de couple, mais... Mais... C'est pas un peu bizarre que vous... ne soyez pas au courant de ce que fait l'autre ? Vous ne le trouvez pas bizarre, vous aussi ? Non, 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 en fait, je... je... ne lui ai rien dit. Euh... Il y a eu une urgence et j'ai dû partir. C'est d'accord, d'accord, Dr. Amman. Oui, mais... Pourquoi vous justifiez ? C'est inutile. Désolé, je... Je ne veux pas d'explication, c'est bon, c'est bon. Mais juste une chose pour te dire, Ragini, puisque ton mari dirige un... un célèbre hôpital, tu devrais t'assurer que... qu'ils ne sortent pas en pyjama. Mais... C'est simplement... C'est... C'est ça. C'est simplement bizarre. Non, d'habitude, je ne porte pas des pyjamas à l'hôpital. C'est... Il y avait une urgence et... Vous dormiez là-bas. Alors, vous y alliez. Peu importe. Oui, oublions tout ça. Le... le pyjama, c'est pas important. Mais ce qui s'est passé, oui, nous sommes... nous sommes allés chez Gignesh. Vous y étiez ensemble ? On y était même allés en fête tous les trois. Le père de Nishi, son beau-père et moi, son parrain. Tout est... bien qui finit bien. Bonne nuit, Ragini. Merci encore. Allez. Allez, on y va. Où... Où allez-vous ? Je vais parler à Karan. Euh... Pourquoi allez-vous à l'hôpital ? Si vous êtes déjà rentré, vous ne restez pas chez vous ? Oui, oui, bien sûr, oui. Je... Je pensais juste vous vous accompagner. Ce n'est pas nécessaire. Mais je peux vous demander une faveur. Je ne pense pas trouver un taxi à cette heure. Ça vous dérange de me prêter votre voiture ce soir ? Je la porte à l'hôpital demain, bien sûr. Oh, bien sûr, pourquoi pas ? De toute façon, je suis très fatigué. Ragini, s'il te plaît, si tu pourrais éteindre toutes les lumières ? Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah. Bonne nuit. Parti. Monsieur, comment c'est arrivé ? Si vous saviez, notre secret a failli être découvert aujourd'hui. C'est un homme vraiment imprévisible. Il peut appeler à tout moment ou débarquer à tout moment. Il me créera des problèmes un de ces jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, mais euh... Docteur Neil est arrivé en bas de votre immeuble et m'a appelé. Je suis là, descendez. Mais je n'y étais pas. Alors, j'ai pensé je devais le faire venir à l'hôpital. Qu'est-ce que vous regardez ? Je vérifie juste qu'il est parti. Je dois rentrer chez moi. Il a même pris ma voiture. Je ne trouverai pas de taxi. Bon, c'est pas grave. Bonne nuit. Bonne nuit et... merci. Ah, Ragini... Je ne connais pas votre problème avec Docteur Neil. Mais je crois que... Docteur Neil aime beaucoup Nishi. Je veux dire, la façon dont il a parlé à la grand-mère de Jignesh. en fait, il m'a paru être un bon père. Bon. Bye. Bonne nuit. Bonne nuit. Je ne sais pas quoi faire au sujet de Ragini. Plus j'essaie de l'éloigner de ma famille et plus elle. De l'éloigner de tout le monde et plus elle. Neil a encore retrouvé son estime pour elle. Qu'est-ce que je peux dire à ça ? Pam, pourquoi tu es si déprimée ? En fait, tu devrais être contente. Ranbin est sauvée grâce à Ragini. Non mais, essaie de comprendre. Elle a tout planifié. Tout était prévu. Elle a d'abord fait arrêter Ranbir. Le jour où elle a fait arrêter Ranbir, elle a eu un plan pour que Neil la trouve géniale à nouveau. Et tu vois comment ça marche, hein ? Et pour que les enfants la trouvent super aussi, tu vois bien ? Tu comprends ? Regarde cette manipulatrice. Pam. Pam, tu devrais lui être reconnaissante. Essaye de comprendre. Elle a fait une bonne chose. Si elle n'était pas là, il n'y aurait eu aucune chance de sauver Ranbir. Nivedita, écoute-moi bien au moins une fois. Je t'interdis de dire ça. Parce que si tu dis du bien de Ragini, tu vois, c'est toi qui perdras le plus, crois-moi. Car plus tu dis du bien d'elle, et plus Neil sera attiré par Ragini. Et tu ne te marieras pas avec Neil. Super, Neil a rencontré Ragini. Pam, comment tu sais qu'il a rencontré Ragini ? Mes années d'expérience. Regarde, regarde-le. Son visage dit qu'il y a de bonnes nouvelles, hein ? Oui, tu as raison, Pam. Karen et moi, on est allés chez Jignesh. Ils sont d'accord pour le mariage. Waouh, c'est génial. On peut dire qu'ils sont à égalité maintenant. Ragini a sauvé Rambir, Neil a sauvé le mariage de Nishi. Ils sont tous les deux comme des parents idéaux. Le mariage, c'est le 13. Ceux qui veulent venir, alors qu'ils viennent. Mais il n'y a pas d'obligation. Je participerai à tout le mariage. Merci beaucoup, papa. Je suis trop content. Merci beaucoup, je suis fier de toi. Papa. Et toi, désormais, tu m'appelleras Dr. Neil. Tu as commis un crime. Et tu as beaucoup menti. Tu as perdu le droit de m'appeler papa. Et si il te reste un peu de honte, alors va t'excuser. Auprès de ta mère, tout de suite. Peut-être qu'elle te pardonnera. N'oublie pas de lui dire merci. Elle t'a sauvé la vie, tu sais. Et Pam, tu as masqué ses crimes. Transmets-lui des bonnes choses des fois et demande-lui de s'excuser auprès de Ragini. Et si elle lui pardonne, j'y réfléchirai moi aussi. Maman, Nishi a déjeuné ? Non. Maman, dis-lui que le petit-déjeuner est prêt, qu'elle mange. Grand-mère, j'ai pas faim, moi. Je vais voir. J. Crici Chanti. Je vous ai déjà dit que vous n'aviez pas d'autre choix que moi. Vous devez alors m'accepter comme je suis. grand-mère et Sunny. Les Cacra et Fafda sont de retour. Sois baignée. Madame Sunny, ça va ? Mais Ginièche, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et puis ta grand-mère. Je vais te dire. Oui, je vais te le dire. Merci de ne lui avoir rien dit. Notre mariage, il va avoir lieu et aux mêmes dates qu'on avait fixé. Mais je... Mais je peux pas y croire vraiment. Tu dois le croire, Nishi. En fait, c'est ton père qui est venu chez nous hier soir. Et c'est... Et c'est grâce à ton père que toi et moi on va se marier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada